Bonjour, donc je fais encore ce cours au tout début vraisemblablement du confinement eu égard à l'épidémie de Covid-19, confinement d'ailleurs qui n'est pas tout à fait réel puisque en ce qui me concerne j'ai la chance de pouvoir vous parler depuis chez moi, mais à mon grand étonnement à ce stade, nous sommes je crois le 19 mars, le travail non essentiel n'est toujours pas interrompu, donc on voit beaucoup de gens sur les chantiers pour construire des bâtiments qui ne sont pas extraordinairement pressés, on voit des gens qui travaillent sur des solutions de recherche et développement dans des entreprises électroménagers, ça pourrait peut-être attendre quelques mois, donc voilà qui pose question dans la crise que nous traversons et qui bien sûr suscitera, j'en suis sûr, beaucoup d'interrogations pour ce qui est des années à venir dans la compréhension de la manière dont nous réagissons face à l'urgence, dont nous hiérarchisons les priorités et dont nous faisons collectivement face à ces grands défis, sachant bien sûr que le plus grand est encore vraisemblablement hélas devant nous. Alors pour cette question qui nous intéresse en ce moment, à savoir l'articulation de la science et de la vérité, je crois qu'il est extrêmement important de commencer par un désir définitoire. Les mots qu'on utilise sont des mots banals, science d'une part, vérité de l'autre, et pourtant ils sont vraisemblablement plurivoques ou polysémiques en plus d'une circonstance, suivant les utilisations, suivant les contextes, suivant les époques, suivant les locuteurs, et je crois qu'il est important que nous nous interrogions un peu sur leur signification. Mais, puisque nous sommes en philosophie, nous sommes un peu là pour couper les cheveux en quatre, ce qui laisse beaucoup de boulot d'ailleurs, parce qu'il faut aussi interroger le geste même de définir. Il faut interroger le geste même de définir parce qu'il n'est pas anodin. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, l'acte de définir n'est jamais purement constatif. Il est toujours aussi un peu normatif et un peu performatif, pour être clair. Si vous définissez ce qu'est la science, vous pouvez le faire en tentant de vous dire voilà une pratique que je comprends, la biologie, la physique, les mathématiques, l'histoire, si on inclut les sciences humaines, etc. Et je vais essayer de trouver un concept, une phrase, un ensemble de phrases qui permettent de regrouper ces pratiques, de subsumer ces pratiques. Mais en réalité, ce faisant, vous engagez aussi l'avenir parce que la manière dont vous allez laisser du jeu par rapport à la façon dont vous cernez l'objet considéré va permettre aux infléchissements de faire partie ou de ne pas faire partie de votre définition. Et ne pensez pas, si on t'a bien sûr que vous fassiez un travail reconnu, que c'est anodin. Parce qu'en réalité, lorsqu'un champ disciplinaire est défini, il est extrêmement difficile aux praticiens de s'extraire de la définition. Parce que s'extraire de la définition revient alors en quelque sorte à révolutionner le champ disciplinaire. Donc si les définitions sont trop étroites, sont serrées, sont collées en quelque sorte à la pratique d'un instant, si elles ne lâchent aucune liberté, si elles ne laissent pas une sorte de baillement par rapport à la praxis d'une époque, il sera extraordinairement difficile d'infléchir le champ disciplinaire. Donc définir, c'est aussi agir sur l'avenir. Je vous donne un exemple pour être très concret. Aujourd'hui, et nous y reviendrons dans les prochains cours, dans mon domaine, en cosmologie, il y a de vastes débats sur le concept de multivers. Comme vous comprenez, le néologisme multivers, multi-univers, a été inventé pour référer à la possible existence d'une multitude de mondes. Alors ça pourrait apparaître comme une contradiction dans les termes, puisque universus, en latin, c'est la totalité de ce qui existe. Donc il pourrait sembler que la possibilité même de plusieurs totalités est déraisonnable. Mais dans le cadre des sciences dures, ce n'est pas si déraisonnable que cela, parce que l'acception usuelle du terme multivers, du terme univers, est plus restreinte. Et par conséquent, une diversité d'univers n'est pas quelque chose de conceptuellement aberrant. Pour autant, la manière dont ces éventuels univers multiples au-delà d'une autre pourraient être mises à l'épreuve est effectivement en partie, en partie seulement d'ailleurs, hétérodoxe, c'est-à-dire contraire à la doxa suivant laquelle la science se pratique aujourd'hui. Et beaucoup de cosmologistes professionnels, de gens qui sont tout à fait compétents dans ce domaine, ont aujourd'hui tendance à rejeter l'hypothèse, ou plus exactement la conséquence d'ailleurs de multivers, non pas parce qu'elle serait scientifiquement infondée, inepte, ou relevant d'une erreur de raisonnement, de calcul ou de problématisation, mais parce qu'elle s'extrairait de la définition de la science. Donc vous voyez que la manière dont on définit la science va, dans une certaine mesure, autoriser ou interdire certaines explorations, non pas au titre suivant lequel ces explorations seraient intrinsèquement inintéressantes, mais au titre de ce qu'elle pourrait ne pas satisfaire à la définition donnée du champ cognitif à un instant donné. Donc définir, c'est nécessaire, nous avons tous besoin de dictionnaires, il faut se mettre d'accord sur le sens des mots que nous utilisons, mais définir strictement, c'est aussi dans une certaine mesure empêcher la déconstruction, empêcher la révolution et freiner l'infléchissement. Donc je crois que, comme toute activité, c'est aussi une activité à risque. Alors définir une entreprise aussi complexe, protéiforme et polymorphe que la science, c'est évidemment quelque chose de très compliqué. Et je crois que nous faisons face à une situation un peu similaire à ce qui se déploie dans le cadre de l'art. Définir en art est quelque chose de très compliqué et de très important. Vous vous souvenez peut-être, aujourd'hui on en parle avec le sourire, mais il y a quelques années, il y a eu cette polémique autour de l'œuvre de McCarthy. Alors l'art contemporain, si vous voulez vous fâcher avec vos amis, je ne sais pas, moi c'est un peu comme le voile islamique ou la psychanalyse, il y a quelques sujets comme ça, quand on les aborde, on est sûr de se fâcher. Parce qu'on trouve des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et généralement les avis sont très clivés. Mais c'est un peu étrange finalement. Vous vous souvenez que McCarthy, c'est celui qui avait posé sur la place Vendôme une gigantesque sculpture moderne en forme manifeste de plug anal. On avait un sextoy de 15 mètres de haut, je ne sais plus combien, sur le cœur du lieu le plus emblématique du luxe mondial. Bon, ça n'a pas laissé indifférent. Donc certains étaient très amusés, certains étaient très intéressés, certains étaient très scandalisés. Je trouve d'ailleurs amusant de voir qu'à ma connaissance, cette œuvre a été détruite. Ce qui signifie quand même que ça a du sens encore là. Parce que c'est dangereux, je suppose, de détruire l'œuvre d'un artiste très connu et très coté. Et donc quelqu'un a été prêt à mettre en jeu sa liberté peut-être, je ne sais pas, on risque sans doute la prison ou en tous les cas et on risque une amende très considérable, en détruisant au couteau une œuvre d'art qui lui semblait inacceptable. C'est un peu rassurant, pourrait-on dire avec cynisme, non pas rassurant par le fait que l'œuvre soit détruite, mais rassurant par le fait que l'art est encore si important que nous sommes prêts à nous mettre en danger pour intervenir sur sa présence ou sa non-présence dans l'espace public. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel du débat a été biaisé. Parce que la question n'a pas été distinguée, les questions n'ont pas été distinguées entre, d'une part, l'éventuelle qualité d'artiste de McCarthy, une question parfaitement légitime, et d'autre part, le fait qu'il soit un artiste. Autrement dit, est-ce une œuvre ? Et là, bien sûr, il y a confusion. Parce que vous pouvez trouver que Duchamp et ses Fontaine, son urinoir ou ses roues de vélo est tout à fait nul. Vous pouvez trouver que Warhol et ses boîtes brio est tout à fait nul. Mais vous ne pouvez pas nier que c'est de l'art. C'est de l'art intrinsèquement du fait que posé dans un musée, ça fonctionne en tant qu'art. Ça ne veut pas dire que c'est du bon art. Pour cela, bien sûr, la question est totalement ouverte. Mais il faut distinguer entre l'interrogation est-ce de l'art, où là je crois qu'il y a aujourd'hui consensus finalement dans l'idée que vous ne pouvez pas définir l'art à partir de l'objet. Vous ne pouvez définir l'art qu'à partir de la manière dont le récipiendaire le fait fonctionner. Puisque de fait, la boîte de lessive de Warhol est physiquement la même qu'une boîte du commerce. Il l'avait acheté dans le commerce, comme la roue de vélo de Duchamp qu'il n'avait pas fabriqué lui-même. Donc c'est devenu de l'art à partir du moment où, placé dans l'espace muséal, le spectateur a été invité, voire contraint s'il est honnête, à le faire fonctionner en tant qu'art. C'est définitoirement de l'art. La question de savoir si c'est du bon art est une question complètement différente, ce qui bien sûr exige là encore un savoir. Moi, ce qui me choque un peu, ce n'est pas tellement qu'on prenne position sur l'art. C'est qu'on prenne position sans connaître. C'est que des gens qui ne connaissent rien à McCarthy disent c'est nul. Bon, ils ont tout à fait le droit de n'être pas sensibles, voire d'être scandalisés. Mais imaginez que quelqu'un voit les équations d'Einstein et se dise c'est nul. Je crois qu'un physicien aurait envie de lui expliquer qu'il faut d'abord comprendre la théorie de la relativité et après dix ans d'études de la physique, on pourra éventuellement se positionner. Oui, l'art, comme tous les champs disciplinaires et cognitifs humains, demande un savoir, me semble-t-il. Ce savoir étant acquis, on peut bien évidemment se positionner. Alors la question d'une spontanéité de la réception artistique est très légitime aussi. Mais je pense qu'elle vient dans un second temps qui a trait au ressenti et certainement pas à la définition. Nous y reviendrons. Donc, je parle d'art maintenant parce qu'il y a un parallèle, me semble-t-il, à esquisser entre la définition en science et la définition en art. Et le premier parallèle, qui me semble potentiellement signifiant, a trait au nombre. La science ou les sciences ? L'art ou les arts ? J'espère que ce n'est pas le coronavirus. Cette question s'est posée en particulier au XVIIIe siècle et s'est déployée alors un mouvement très intéressant dans le domaine de l'esthétique, c'est-à-dire donc de la philosophie de l'art, après que Baumgarten ait fondé cette discipline. C'est un moment intéressant parce que Charles Batheu, qui est un homme d'église, un érudit, va pour la première fois, me semble-t-il, écrire art au singulier. Autrement dit, il va placer l'unité, en quelque sorte, au cœur de l'essence. Et il va influencer de nombreux philosophes comme Diderot, les frères Schlegel, Kant, Hegel. Autrement dit, il va considérer qu'il y a quelque chose de commun à tous les arts qui transcende leur différence évidente. Alors, il ne le dit pas exactement comme cela. Mais je crois que l'idée sous-jacente, qui est très intéressante, c'est finalement que le commun va se lire. Non pas, bien sûr, dans les pratiques, non pas dans les méthodes, non pas dans les objets. Il n'y a pas beaucoup de rapports entre une symphonie et une sculpture du point de vue de la création matérielle. Mais que la similitude structurelle va nous apparaître dans les effets engendrés. C'est-à-dire que le commun va s'imposer dans le ressenti. Il y a, à la lecture du poème ou à l'observation d'un tableau, un état d'être engendré qui peut se trouver extraordinairement similaire. Et c'est là, c'est dans ce type, me semble-t-il, d'analyse, que finalement Batheux va considérer qu'il y a un sens à écrire art au singulier et à considérer ce domaine qui va donc subsumer toutes les pratiques en constituant une sorte de métadiscipline dont l'unité dépasse les divergences individuelles des différents gestes. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'à peu près à la même époque, à la même époque donc, un autre mouvement se déploie. C'est celui de Gottlob Lessing, qui est un écrivain et dramaturge, qui au contraire va rompre avec une vieille tradition qui tendait à unifier les beaux-arts dans le seul rapport à la poésie. C'est ce qu'on appelle l'out pictura poesis, suivant le vers du poète latin Horace, ami de Virgile et protégé de Mécène. Et cette tradition avait vocation à hiérarchiser les beaux-arts et donc a essayé de comprendre quel était l'art majeur, quel était le maître art dont les autres découlaient. Et c'est quelque chose qui a fait longuement, très longuement débat dans l'histoire de l'esthétique avant même que celle-ci fût fondée en tant que discipline philosophique. Vasari s'est intéressé à la question, Léonard de Vinci s'est intéressé à la question. Donc un grand pan de l'histoire, de la philosophie de l'art et de la pratique artistique elle-même s'est adossé à ce désir de hiérarchiser et de comprendre les rapports, peut-être pas de domination mais au moins de filiation, des arts les uns par rapport aux autres. Même au sein de la peinture par exemple, quand vous regardez la peinture anglaise, il y a eu énormément de débats pour comprendre la hiérarchie bien sûr entre le stade le plus haut qui est la peinture mythologique et le stade le plus bas qui sont les natures mortes. Et ce désir comme ça, de gradation dans la pureté et l'absoluté du geste est quelque chose qui a été très important dans la pratique artistique. Et donc, disais-je, Lessing, en s'intéressant à Laokoun, qui est une sculpture aujourd'hui conservée au Vatican, va au contraire essayer de déconstruire, de mettre fin à cette Outpictura Poesis. Et pour ce faire, il va regarder la bouche ouverte. La bouche ouverte de Laokoun, et bien que la peinture et la sculpture soient des arts relativement comparables et similaires dans certaines de leurs techniques, il va voir, se rendre compte, qu'il y a en fait des différences très importantes. Entre la signification que peut prendre une bouche ouverte en peinture et en sculpture, et en déployant cette idée de façon très fine en réalité, il va tenter de montrer qu'il y a une sorte de divergence absolue, irréductible, fondamentale en quelque sorte des différents arts. On ne peut pas les adosser, les hiérarchiser, les faire découler en quelque sorte structurellement les uns des autres. Et vous voyez que c'est donc très intéressant parce qu'au même moment, on a ce geste unificateur, en quelque sorte, de batteux, qui écrit rare au singulier parce qu'en déportant la question vers la réception plus que vers la création ou la production, il pense une sorte d'essence commune dans la conséquence, tandis qu'au contraire, en s'intéressant aux détails de la pratique et à la manière dont des gestes apparemment similaires peuvent avoir des conséquences chez le récipient, légendaire totalement divergentes, Lessing va diffracter les différentes pratiques artistiques en tentant d'en montrer ce qu'on pourrait appeler de façon un peu décontextuelle l'incommensurabilité. Donc c'est très compliqué cette histoire du singulier et du pluriel dans le domaine des arts, et vous comprenez tout de suite l'analogie à laquelle je veux en venir, c'est exactement la même chose dans le domaine des sciences. C'est-à-dire qu'on réfère sans cesse à la science, au singulier, et ça ne veut pas rien dire. Ça ne veut pas rien dire. Un scientifique, c'est un mot, un substantif, qui réfère effectivement à un certain être au réel qui, aussi mal défini soit-il, n'est pas totalement insignifiant. Et pour autant, les sciences doivent être écrites au pluriel, de même que les muses sont les protectrices et les inspiratrices des artistes. Au pluriel, pourquoi ? Parce que comment voulez-vous imaginer qu'un historien de l'art, qui est un scientifique au sens large, puisse être comparé dans ses pratiques avec un théoricien des supercordes ? Ou même si on reste dans le domaine des sciences de la nature, comment voulez-vous que la taxonomie dans le domaine de la biologie puisse être comparée aux mathématiques pures ? Non, les pratiques scientifiques sont tellement diverses, tellement multiples, tellement divergentes et tellement presque antagonistes, en fait, les unes aux autres. Nous verrons plus tard des détails, vraiment, de méthodes qui s'opposent jusque dans le fondé de leurs gestes. Et pourtant, et pourtant, on peut dire la science. Donc il va falloir qu'on travaille un peu cette tension entre la diversité et l'unité. Mais définir, c'est quand même un geste qui est très important et qu'on ne peut pas faire à la légère. Donc on va le travailler dans les cours qui viennent. Et je voudrais pour ça vous donner un dernier exemple du sens que ça peut revêtir. Vous savez, aujourd'hui, en astronomie, en astrobiologie, on se pose cette question fondamentale. C'est pas récente, d'ailleurs, bien sûr. Existe-t-il de la vie extraterrestre ? Bon, une question qui a l'air effectivement très intéressante. Mais je crois, sans chipoter, sans être déraisonnablement en proie au désir d'interroger ou de déconstruire la question, que c'est une question extrêmement mal posée. Parce que la question « existe-t-il de la vie extraterrestre » nécessite de disposer d'une définition de la vie. A-t-on une définition de la vie ? C'est très difficile de définir la vie. Si vous pensez à une définition naïve, essayez, t'inventez, là, maintenant, faites pause, une définition de la vie. Je parie que, quelle que soit la définition que vous ayez trouvée, même si elle est plutôt bonne, le feu, par exemple, va satisfaire à la définition. Le feu, c'est chaud. Le feu, ça bouge. Le feu, ça se nourrit. Ça détruit ce dont ça se nourrit. Ça se reproduit. Ça peut mourir, etc. Et pourtant, le feu n'est pas vivant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de pièges quand on définit la vie. C'est très difficile. Bien sûr, il y a des gens compétents et intelligents qui ont travaillé cette question. Et aujourd'hui, on dispose de bonnes définitions de la vie. Bonnes définitions qui sont longues. Il y a beaucoup de points. Ça ne se fait pas du tout en une phrase. C'est impossible à faire en une phrase. Mais comment a-t-on fait pour définir la vie ? On a, dirais-je, pratiqué une définition en extension. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'objets dont on est d'accord qu'ils sont vivants. Les êtres humains, les lapins, les rats, les arbres, les coccinelles, tout le monde est d'accord que ce sont des êtres vivants. En revanche, les vestes polaires, les bijoux, tout le monde est d'accord que ce ne sont pas des êtres vivants. Donc, puisqu'on est d'accord sur ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas, il suffit de trouver un concept qui subsume, qui regroupe tout ce qui est dans le premier ensemble et tout ce qui n'est pas dans le second ensemble. Bon, ce n'est pas très compliqué. On va finir par y arriver. Là, je suis dans un petit studio. Je peux trouver une définition qui englobe tous les objets qui se trouvent ici et qui exclut tous les objets qui ne se trouvent pas ici. C'est en extension. J'ai ce que je veux regrouper par ma définition à portée de main et il suffit de trouver les mots pour désigner ce qui est là et exclure ce qui n'est pas là. J'en profite pour vous faire remarquer que c'est un peu délicat parce qu'en ce moment, on se rend compte qu'il y a un véritable continuum des formes de vie. Puisqu'on est en pleine épidémie de Covid-19, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de débats qui se sont déployés pour savoir si les virus sont vivants et qu'évidemment, ça dépend de la définition de la vie train de découvrir qu'en fait, il y a une gradation d'état de la matière et peut-être pas une frontière nette et évidente entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Cette parenthèse étant fermée, vous avez compris l'idée. Mais dans d'autres cas, on peut aussi définir en intention. Définir en intention, ça veut dire qu'on ne part part d'une collection d'objets auxquels on veut référer par notre concept, mais qu'au contraire, on part du concept, on part de l'idée, donc on définit par l'essence en quelque sorte. Et ensuite, on cherche ce que sont bien sûr les instantiations contingentes qui vont satisfaire à cette définition. C'est un geste opposé en quelque sorte. Mais par rapport à la question de la vie extraterrestre, c'est problématique que nous ayons une définition de la vie qui est en extension. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas de véritable concept de vie. Nous avons trouvé des mots qui permettent de regrouper tout ce qu'on a décidé arbitrairement comme étant vivant. Parce que oui, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Une biche qui saute dans la forêt est vivante. Le caillou sur lequel elle marche n'est pas vivant. Donc, puisque c'est du bon sens, on a trouvé les mots qui sont en adéquation avec ce bon sens. Le problème donc, c'est que notre définition de la vie qui est bonne sur Terre, qui est opérante, qui est fonctionnelle, n'a aucune raison de satisfaire à une forme de vie différente. Parce que si la forme de vie est différente radicalement, je ne parle pas bien sûr d'un homme avec trois bras. Ça, oui, ça restera vivant au sens qui nous est habituel. Mais si la forme de vie est radicalement différente. Bon, parce que vous savez que, par exemple, le silicium peut jouer un rôle relativement similaire au carbone. Vous savez que l'ammoniaque peut jouer un rôle relativement similaire à l'eau, etc. Puis vous savez que la vie étant un processus adaptatif, ce qui n'est pas même imaginé ou envisagé pourrait en réalité exister par définition de la capacité d'adaptation aux circonstances de ce que devrait être un organisme vivant, dans cet embryon ou ébauche de définition conceptuelle. Et donc, parce que nous avons défini, disais-je, la vie en extension sur Terre, il est extrêmement probable que notre définition soit impropre pour nous interroger même, je ne dis pas pour faire une investigation scientifique, pour nous interroger même ici, chez nous, tranquillement, philosophiquement, sur l'existence de vie extraterrestre. Pour que la question soit bien posée, je crois qu'il faudrait disposer d'une définition en intention, c'est-à-dire conceptuelle de la vie, et non pas d'une définition qui a été élaborée pour rendre compte de ce qui est ici. Donc vous voyez que définir, ce n'est pas anodin, parce que ça va même circonscrire le champ des interrogations possibles en réalité. Donc il va falloir que nous y travaillions.